assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cette vidéo je vais la consacrer à une introduction au logiciel latech c'est un logiciel c'est un logiciel qui est en même temps un langage de programmation et un système de composition de texte de votre qualité c'est un langage de programmation tel que l'html et vous savez l'html utilise un certain ensemble de balises pour mettre en forme des textes ce langage quant à lui il utilise ce qu'on appelle ce qu'on appelle des commandes un certain ensemble de commandes donc pour composer des textes ce logiciel pardon comprend des fonctionnalités comprend des fonctionnalités conçues pour la production de documentations techniques et scientifiques. Les documents techniques et scientifiques sont caractérisés par l'utilisation des expressions mathématiques, des expressions physiques, des expressions chimiques, des expressions électroniques, musicales et autres. Alors ces expressions contiennent des symboles différents différents, des différents symboles. Ce logiciel il est donc capable il a des fonctionnalités pour écrire tout cela. Ce logiciel est le standard et le standard c'est le standard pour la communication et la publication de documents scientifiques. Ça veut dire si vous voulez écrire un article pour un journal ou pour une revue scientifique vous devez vous devez l'écrire par le latex. La même chose pour des méthodes des tests de doctorat ou autres. Ce logiciel est disponible en tant que logiciel libre donc vous pouvez l'utiliser librement. Ce logiciel permet de rédiger des documents dans la maison page donc si la maison page est réalisée automatiquement en se conformant du mieux possible à des normes typographiques. Donc la mise en forme. Donc la mise en forme c'est son boulot. Donc si vous voulez écrire un document vous n'avez pas à réfléchir à la maison à la maison de page. De plus ce logiciel, lorsqu'il fait la maison de page de façon automatique, il l'a fait en se conformant du mieux possible à des normes typographiques de la langue que vous avez utilisée. Vous savez que n'importe quelle langue il a ses normes typographiques. Les normes typographiques de la langue française ne sont pas les mêmes pour la langue anglaise ou n'importe quelle langue d'autre. Donc là, si vous écrivez un document avec la langue, ne réfléchissez jamais à la maison de page. Il va la faire, mais il va la faire correctement selon la langue que vous utilisez. Une fonctionnalité distinctive de la langue est son mode mathématique qui permet de composer des formules complexes. Si vous écrivez en latex, vous avez le mode normal, c'est-à-dire lorsque vous avez un texte normal, vous écrivez l'écrivain. Et le mode mathématique. Si vous voulez passer au mode mathématique, vous écrivez les expressions mathématiques entre les symboles, tels que des dollars. En général, on utilise des dollars. En plus que cela, lorsque ce logiciel écrit des expressions mathématiques, la maison forme, c'est vraiment de qualité très intéressante. Pour pouvoir écrire donc un document latex avec le latex, un document avec le latex dans votre ordinateur, il vous faut installer au préalable deux choses. Une distribution tag, c'est-à-dire un certain ensemble de commandes sous forme de ce qu'on appelle des packages. Donc, une distribution tag visant à fournir un environnement tag, la tag, complet et très à utiliser, tels que mctag ou xlave pour Windows ou Unix, mctag, gwtag ou ztag pour l'environnement macOS. Deuxième chose qu'il vous faut donc pour écrire un document avec le latex, il vous faut un éditeur de texte. Mais un éditeur de texte qui est destiné à l'édition de documents latex, tels que TextMaker, TextCenter ou TextStudio ou d'autres. Il y en a plusieurs. Alors, pour avoir mctag pour votre Windows, pour votre Windows, vous consultez leur site, son site, https.compte.compte.compte.org Et vous choisissez Download. Le logiciel vous présente une version qui peut être compatible avec votre ordinateur. Sinon, vous choisissez All Downloads. Et dans ce cas-là, il vous présente plusieurs produits mctag. D'abord, vous avez deux versions selon votre système d'exploitation qui sont basiques. Et puis, deux versions qui sont complètes. Alors, les versions basiques, je ne vous conseille pas de les utiliser. Pourquoi ? Parce que si vous les installez, si vous voulez écrire un document latex, vous devez être connecté sur Internet. Alors que là, vous installez les versions complètes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de connecter sur Internet lorsque vous écrivez votre document. En ce qui concerne les éditeurs, je vous conseille TextMaker. Les autres, bon, pour les autres, bon, ça dépend de... Chacun peut utiliser n'importe quel éditeur, mais je vous conseille le TextMaker. Pour l'avoir, vous consultez leur site. Leur site, vous tapez sur le moteur de recherche Google TextMaker et vous, vous choisissez donc le site TextMaker. Et là, vous avez des versions différentes selon... Vous choisissez la version qui est compatible avec votre système d'exploitation. Voici un exemple de document latex pour avoir donc une idée de ces documents. Puisque le latex est un langage de programmation, tout document latex a une structure d'un langage de programmation. Alors, un langage de programmation, en général, il a une entête et un corps. L'entête EC, c'est un ensemble de commandes. Tels que, par exemple, la première commande que vous devez utiliser, c'est enteslash document class. Entre accolades, vous écrivez le type de votre document, c'est-à-dire la classe de votre document. Ici, on a choisi le type article. Et puis, après, après cette commande, vous faites appel à un certain ensemble de packages. Ils appellent des packages. Ici, la commande usePackage avec des arguments. Ici, on a utilisé deux arguments. Deux types d'arguments. Des arguments, un argument optionnel qu'on met entre crochets et un argument obligatoire. Alors, pour ce logiciel, les commandes qui ont des arguments. Des arguments obligatoires, on les met entre accolades. Des arguments optionnels, on les met entre crochets. Et puis, le corps de votre programme, il commence par begin document. Et entre les deux commandes, vous écrivez votre texte. Au moment où vous écrivez votre texte, vous utilisez des commandes. Vous utilisez des commandes pour mettre en forme votre texte. Alors, pour passer au mode mathématique, on utilise cette commande-là, . Pour le début. Pour la fin de votre expression mathématique, vous utilisez . En général, on utilise, au lieu de ces deux commandes, les dollars. soit des simples dollars, pour écrire l'expression mathématique en ligne, sur la même ligne. Si vous voulez l'isoler pour l'écrire seul dans une ligne, on utilise deux dollars au début et deux dollars à la fin. Et puis, vous écrivez, le texte normal, vous l'écrivez directement. Alors, pour plus d'explications. Alors, en ce qui concerne les classes, vous avez plusieurs types de classes. Vous pouvez utiliser report au lieu d'article ici. Vous pouvez utiliser report. C'est un petit document de un ou deux pages. Vous pouvez utiliser article comme ici, qui veut dire un rapport pour l'article de revue. On peut utiliser book pour des documents très longs. Livre, thèse. On peut utiliser lettres pour édiger des lettres. Ou bien, BMR pour faire des présentations avec des slides. Alors, BMR, c'est à peu près l'équivalent de PowerPoint. En ce qui concerne les packages, il existe des centaines et des centaines de packages. Donc, pour des mathématiques, par exemple, pour utiliser des symboles complexes de mathématiques. On doit utiliser les deux packages. ASmat ou AMSsymbols. C'est-à-dire AMSsymbols. Pour normaliser les théorèmes, les définitions, les propriétés, etc. On peut utiliser AS-théorème. Il existe d'autres méthodes. Pour utiliser des tableaux, on utilise le package. On fait appel au package array. Pour la chimie et la physique, il existe beaucoup, beaucoup de packages. Par exemple, chez Macro. Pour utiliser des listes numérotées ou des listes à puce. On va faire appel au package. Pour gérer les en-têtes des pages, on va utiliser foncé HDR. Pour insérer des images, des photos, etc. dans votre document, on va utiliser graphique. Pour manipuler des liens hypertextes, on va utiliser HyperRif. Pour mettre votre texte en colonne, vous faites appel au package des colonnes. Et pour utiliser les couleurs, on fait appel au package Xcolor. Pour faire appel à un package, on utilise la commande de ce package. Alors, les commandes qu'on a utilisées ici au sein du document, on a utilisées en tslash textbf pour mettre ce qui est entre un collage en gras. Ici, donc, c'est une expression mathématique. C'est une expression mathématique qui va dire quoi ? On tslash sum, c'est la somme. C'est-à-dire, c'est pour écrire le symbole somme. Le symbole somme, normalement, on commence d'une valeur pour terminer à une valeur. Ici, la valeur au début, on la met en indice. Alors, ce tiré-là, tiré 8, on l'utilise pour mettre quelque chose en indice. Et ce qu'on va en mettre en indice, c'est ce qui est entre les accolades. N égale à 1. Et on utilise le chapeau, c'est-à-dire ce symbole-là, pour mettre quelque chose en exposant. Ce qu'on va mettre en exposant ici, c'est plus, on tslash ici, infinité. C'est-à-dire, ici, c'est pour écrire le symbole infini. L'infini. Donc, on va mettre en exposant, on va mettre en exposant plus l'infini. Cette commande-là, c'est pour mettre, c'est pour écrire une fraction. Ici, 1, c'est en numérateur. N au carré, N exposant 2, au dénominateur, au dénominateur. Donc, fraction 1 sur N au carré. Égale, la même chose ici, on tslash frac. Ce qu'on met en numérateur, c'est P au carré. C'est-à-dire ici, on tslash P, c'est pour écrire le symbole P au carré. Le dénominateur, c'est 6. Ici, c'est pour finir l'expression mathématique. Et là, c'est l'expression normale. Alors, remarquez qu'on a utilisé ici delta, ici delta. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour seulement mettre un espace assez large, plus que des espaces normales. Voilà donc la structure du programme, c'est-à-dire la structure d'un document mathématique. Alors, pour avoir le résultat, c'est-à-dire le rendu de ce code, c'est-à-dire de ce programme. Une fois que nous avons fini l'écriture, on doit faire après ce qu'on appelle la compilation. La compilation, on va compiler. C'est la même chose pour les autres langages de programmation. Donc, on va faire une compilation. Après compilation, on aura un rendu. Alors, voici le rendu PDF. PDF, après l'opération de compilation. On met 735, on a, on a résout le problème de balle. Alors, le problème de balle, il est écrit en gras. Pourquoi? Parce qu'on a créé cette commande qui est text.df. Text.df En établissement, la formule suivante. Voilà la formule. Alors, cette formule, c'est la somme entre 1 égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur l'ino carré égale à t au carré sur 6. Alors, cette somme, ce symbole-là, il a été obtenu par la commande sum, en indice 1 égale à 1 et en exposant plus l'infini. Donc, en indice 1 égale à 1, en exposant plus l'infini. Et puis, vous avez cette fraction qui est 1 sur l'ino carré, qui est obtenu par, pardon, qui est obtenu par frac 1 sur l'ino carré. La même chose, la même chose ici. Ici, on a le symbole égale, t au carré sur 6. Il a été obtenu par, par, donc, . slash i au carré sur 6. Et la suite, cependant, il nous démontrait, etc. Nous l'avons ici. Voilà, donc, le résultat, c'est-à-dire le rendu de notre code, de notre programme. Alors, lorsque vous compilez, donc, un document LaTeX, vous avez un certain nombre, il nous donne un certain nombre de documents au fichier. Alors, les fichiers LaTeX, qu'on va obtenir sans l'exemple. On aura un fichier TEX, .TEX. Ce sont des fichiers TEX, par exemple. Ce sont des fichiers contenant toutes les commandes que vous allez taper. Et c'est des fichiers sources. C'est-à-dire, comme l'exemple qu'on a vu. Nous avons d'autres fichiers, tels que .tv, c'est le résultat de la compilation standard de vos commandes. On peut visualiser ces fichiers à l'aide du logiciel .xdv. On aura encore des fichiers .ps ou .pdf. Il s'agit des fichiers destinés à la publication après conversion depuis le .dv. On aura encore des fichiers .b, des fichiers .bbl. Ce sont des fichiers qui servent à la gestion de la bibliographie. Et enfin, vous avez des documents tels que .ox, .tog, .dx. Ce sont des fichiers utilisés par le Latex pour gérer des références dans votre document. Voilà, merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.